La petite Jane qui part avec sa maman, elle, elle est plutôt joyeuse de partir parce que ce qu'elle voit c'est qu'elle va découvrir Paris. Elle a perdu son frère et tout, elle en parle beaucoup, mais elle a surtout envie de voir où son frère a vécu avant de partir en fait. Il écrivait pour le Mercure de France, il était journaliste. Parce qu'ils se sont engagés, ils se sont engagés avant que les Etats-Unis se déclarent entre en guerre, il y a beaucoup d'Américains qui se sont engagés dès les premières années quoi, et c'était le cas de son frère, ok, elle fait de la photo. Et elle est blonde. C'est dans le texte. Et j'essaie de les dessiner de façon assez joyeuse, bon là je fais de grandes couleurs, mais c'est de l'aquarelle et parfois je rehausse un peu avec de grandes couleurs, mais j'aime bien le côté non pas enfantin, mais frais et simple en fait. ça c'est comme, je ne suis pas sûr de très bien la dessiner là, mais c'est elle quand même. Elle est jeune, donc avec ça sur le bateau, elle parle surtout des vêtements qu'ils vont pouvoir s'acheter à Paris parce qu'elles n'avaient pas le droit de dépenser un centime, même les pourboires étaient offerts par l'armée, mais en revanche, avec leur argent personnel, elles comptaient bien faire des boutiques et elles avaient droit qu'à une valise. Donc elles ne pouvaient pas emmener, elles partaient un mois, elles n'avaient pas le droit d'emmener tant d'habits que ça. Donc elle a pris un vêtement chaud, une saison. Et elle a son petit appareil photo en permanence. Et en fait, elle se retrouve un peu à faire la reporter en fait, sur le bateau, dans Paris et dans les cimetières. Elle rapporte plein de photos. Voilà, je lui fais les joues bien roses, c'est tôt le matin ça.